Bonjour tout le monde, aujourd'hui je sors une bande dessinée qui s'appelle Wonder Pony. Je me suis dit que ce serait une super occasion pour parler avec vous de bande dessinée, vous expliquer comment on fait une bande dessinée de la création de la simple idée à la sortie et quelles sont en gros les grandes étapes de la création d'une bande dessinée. Ce mercredi c'est un jour un petit peu spécial pour moi puisque comme je vous le disais, je sors ma bande dessinée Wonder Pony. Wonder Pony c'est l'histoire de Louison qui rentre en 6ème à l'internat et qui va devoir se battre contre des monstres sortis d'un sais où. Et à côté de ça il va aussi falloir qu'elle affronte sa vie quotidienne de nouvelle collégienne. Et donc voilà, ça fait plein d'épreuves à la fois et c'est aussi la vie de tous ses petits camarades et tout qu'on va apprendre à connaître. Je vous fais une petite bande annonce pour que vous puissiez mieux voir à quoi ça va ressembler. Sous-titrage ST' 501 Ça fait des années que je travaille sur cette bande dessinée. J'ai commencé à avoir l'idée en 2013 et depuis il y a eu plein de rebondissements et puis il a fallu que je travaille, que je fasse tous les dessins et tout ça. Et donc ça ne sort que maintenant. C'est dire à quel point j'attendais ce moment avec impatience et à quel point je suis contente. C'est ma première bande dessinée vraiment tout public que tout le monde va pouvoir lire. Ça c'est aussi important pour moi parce que j'ai beaucoup de gens assez jeunes qui me suivent et qui ne pouvaient pas lire ma bande dessinée précédente qui était plutôt pour les adultes. Donc ça c'est chouette aussi. Et puis surtout j'adore les personnages que j'ai créés, j'adore ma petite histoire. J'espère que le premier tome va bien marcher et que ça pourra être une série qui se poursuivra pendant des années. Pour faire un projet de bande dessinée, je pars un petit peu d'une idée centrale, plus d'une envie, d'une intention que vraiment d'une histoire. J'avais par exemple assez vite imaginé ce personnage central qui s'appelle Louison et qui est une petite fille assez timide et renfermée et qui va devoir un petit peu sortir de sa carapace parce que des super pouvoirs vont lui tomber dessus. Donc ça c'était vraiment l'idée centrale. A partir de là j'ai aussi commencé assez vite à imaginer ses copains les plus proches, sa meilleure amie, une fille un peu plus grande qui va être un petit peu son modèle, des garçons qu'elle aime bien etc. Et j'ai commencé comme ça à mettre tout un univers en place. Et en fait la première étape pour moi c'est vraiment de réfléchir en termes d'images. Donc je fais des petites illustrations, même je commence assez rapidement en fait à faire des planches de bande dessinée pour voir quel pourrait être le ton, comment ça va s'articuler. Donc ça c'est vraiment la jeunesse du projet et c'est plus une histoire d'ambiance, une histoire un peu de fond de ce dont j'ai envie de parler plus que vraiment un scénario complet. A cette époque j'avais été repérée par une éditrice. On a assez naturellement commencé à construire ce projet ensemble. C'est à dire que c'était mes idées mais elle en me posant des questions, en me disant et ça comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe si ce personnage au lieu de faire ça il fait ça. En fait elle me posait des questions et ça me faisait réfléchir à ce que je racontais et ça me faisait vraiment beaucoup avancer. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à construire l'univers lui-même, à réfléchir comment tout ça pouvait s'articuler. A ce moment-là je peux pas vraiment encore parler d'un scénario. C'est vraiment, je fais des planches mais c'est plus pour voir l'ambiance, pour voir à quoi ça va ressembler etc. Et en fait c'est une période qui va s'éteindre quand même un petit moment parce que moi je suis toute débutante. J'ai pas encore fait vraiment de bande dessinée complète, je découvre un petit peu en même temps. Heureusement j'ai Elisa donc l'éditrice qui m'aide beaucoup à organiser mes idées, à réfléchir tout ça sous forme d'histoire. Mais ça reste encore un petit peu flou. Dimitres, c'est aussi l'année où je commence la vie active, je me lance en freelance. Et la priorité ça devient assez vite de trouver de l'argent pour payer mon loyer. Et je suis un peu obligée de mettre la bande dessinée de côté. Et la bande dessinée c'est plutôt des projets au long terme et du coup pour en vivre comme ça en débutant c'est assez compliqué. Pendant ça l'idée continue de mieux rester dans ma tête. Le ton s'affine, je continue à imaginer vraiment les caractéristiques des différents personnages. Et puis au bout d'un moment je commence à avoir plus de travail de manière plus régulière dans l'édition jeunesse. Et du coup à avoir des revenus un petit peu plus réguliers. Ce qui va me permettre de réfléchir à nouveau à ce projet que j'avais dû laisser de côté. Et là je me dis bon maintenant j'ai envie de le faire pour de vrai. Donc en gros il faut qu'une maison d'édition me fasse un contrat. Parce qu'en gros comment ça se passe ? Quand on fait une bande dessinée on n'a pas de contrat de travail. C'est plutôt un contrat sur le livre lui-même. Et à partir du moment où on va le signer, l'éditeur va nous rémunérer. On va lui rendre des planches et il va nous donner une partie de la somme globale qu'on a négociée avec lui. Et à chaque fois qu'on rend une planche, il nous donne une petite partie. Et du coup comme je n'ai pas de proposition de contrat vraiment concrète, ce que je fais c'est que je prépare un dossier d'édition. Un dossier qu'est-ce que c'est ? C'est une présentation des projets pour le vendre à un éditeur. Donc dedans on va avoir le pitch, les personnages par exemple, et quelques planches test. Quand vous signez une bande dessinée, normalement il n'y a pas besoin d'avoir toute l'histoire. C'est plutôt vraiment un aperçu. Et l'éditeur va vous signer et à partir de là vous allez pouvoir faire des vraies planches, réfléchir au scénario case par case, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait avant d'avoir signé. Parce que c'est déjà énormément de travail. Donc vous voyez un petit peu mon dossier. On a un pitch qui doit être le plus court et efficace possible. L'idée c'est vraiment de résumer le projet en un minimum de lignes pour donner envie à l'éditeur d'en savoir plus. Moi j'avais aussi mis un petit scénario, mais en vrai on n'a pas trop le temps de le présenter à un éditeur. Si vous l'envoyez par mail, c'est bien qu'il y ait un petit déroulé du scénario. Mais bon, si vous êtes en face à face, c'est vous qui allez l'expliquer. Vous voyez que je fais une petite présentation des personnages parce qu'en fait mon projet est très axé sur les différents personnages et sur leur caractère. Donc c'était important pour moi qu'il y ait cette présentation. Je ne sais pas si c'est obligé de le faire à chaque fois, mais c'est vrai que ça donne un côté un petit peu plus personnel au dossier. On s'accroche plus à des personnages qu'à des concepts. Donc je pense que c'est plutôt une bonne manière d'aborder un projet que de présenter les différents protagonistes. Et enfin, une fausse couverture pour montrer que c'est vraiment presque éditable. Ça c'est pareil, c'est pour donner un petit peu envie. Je pense que ça n'arrive pas très souvent que les planches du dossier se retrouvent telles quelles dans le livre fini. Je pense que ça n'arrive à peu près jamais. Mais l'idée c'est de montrer que vous pouvez y arriver et que vous avez déjà dans l'idée de faire vraiment un livre. Que vous êtes dans le concret en fait. Et pas juste que vous êtes débutant et que vous faites des planches sans réfléchir. Et donc avec ce dossier, qu'est-ce que je fais ? Je vais au Festival d'Angoulère. J'obtiens des rendez-vous avec différents éditeurs. Il y a des rencontres qui sont organisées entre auteur et éditeur. Et donc ça peut être pas mal de s'inscrire. Parce qu'en fait, je sais que beaucoup de gens sont paranous par rapport à ça et se disent que les éditeurs ne lisent jamais les projets qu'ils reçoivent. Mais c'est complètement faux. Parce que les éditeurs ont besoin de projets pour faire tourner leur maison d'édition. Et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne les lisent pas. Finalement, je rencontre Mélanie des éditions Jungle. Elle a l'air très intéressée par mon projet. Et je sens qu'on se comprend et qu'on a un peu les mêmes idées sur comment devrait être le livre. Un éditeur c'est important parce que c'est lui qui va nous accompagner pendant la création du livre. Mais aussi c'est lui qui va être chargé d'en faire la promotion et de le vendre. Il faut donc un éditeur qui croit en notre projet et qui a envie de se battre un petit peu pour lui. J'avais l'impression que chez Jungle, ils allaient faire ce qu'il fallait pour que mon livre soit le mieux possible et j'ai eu envie de leur faire confiance. Ils m'ont rapidement fait une proposition de contrat dont on a pu discuter. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les différents termes, hop, c'était parti. Une fois que le contrat est signé, j'ai l'esprit un peu plus tranquille et je vais pouvoir me mettre à travailler pour d'oeuvrer sur cette bande dessinée. A partir de là, je commence à faire un scénario qui soit plus détaillé. Chaque auteur a vraiment sa manière de faire. Moi, je travaille assez rapidement en découpage. C'est-à-dire qu'on va découper l'action en pages, voire en cases et pour mieux faire un déroulé de l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent plutôt par le texte, qui vont écrire des lignes, voilà, page 1, case 1, il se passe ça, page 1, case 2, etc. Et etc. etc. Moi, comme je suis dessinatrice, je pense que c'est pour ça que je préfère en fait directement passer par un découpage qui est mi-dessiné ou mi-écrit, mais voilà, d'avoir comme ça, en fait, c'est pour visualiser comment les pages vont être prises par chaque étape de l'histoire. Le découpage, c'est le moment le plus crucial de la bande dessinée parce que c'est vraiment là qu'on va fixer l'histoire pour de bon, qu'on va aussi écrire les dialogues et donc inventer vraiment la personnalité des personnages. Il faut non seulement penser une histoire, mais aussi penser comment la raconter. Quelle va être la manière la plus efficace de faire s'enchaîner les événements pour qu'on comprenne bien, pour que ça soit dynamique, pour qu'on ait envie de tourner la page et de lire la suite. Par exemple, un petit truc tout bête, c'est qu'en bande dessinée, il faut toujours mettre un petit suspense de bas de page. C'est-à-dire qu'à chaque fin de page, en tout cas à chaque fin de page de droite, il faut qu'il y ait un mini suspense. Alors ça peut être un truc nul, ça peut être un personnage qui dit « oh oh » et on ne sait pas pourquoi il dit « oh » mais ça veut dire que du coup, on va avoir envie de tourner la page. Et ça, c'est vraiment un principe classique de la bande dessinée mais qui est très efficace. Mais c'est qu'un exemple. D'une manière générale, il va falloir aussi réfléchir au sens de lecture, comment faire pour que la lecture soit facile, qu'elle soit facile, qu'elle soit agréable et qu'elle soit dynamique. Donc il ne suffit pas d'avoir l'idée du siècle pour faire une bande dessinée. Il faut surtout réfléchir à comment la mettre en image. Une fois que je suis contente de ce que j'ai fait, que mon éditrice est contente aussi, je vais pouvoir passer enfin à la finalisation. Je commence par le crayonné. Le crayonné, c'est vraiment le moment où on construit l'image. Comme le découpage, c'est un peu le squelette de l'histoire, le crayonné, ça va être le squelette du dessin. C'est là où on va placer les décors, où on va, par exemple, s'il y a une perspective, on va la créer à ce moment-là. On va aussi poser les personnages. C'est vraiment tous les traits de construction. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec le crayonné. Ce n'est pas vraiment mon moment préféré. Parce que c'est long et que c'est technique et qu'en général, j'ai qu'une hâte, c'est de passer à l'ancrage. L'ancrage, c'est le moment où on va mettre au propre son crayonné. On va juste repasser le bon trait pour que l'image soit toute propre et lisible. Et enfin, mon moment préféré, la couleur. On commence par mettre des aplats. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça. Je mets des petits aplats. Et ensuite, je passe sur Photoshop où je vais changer la couleur de ces aplats pour créer des ambiances et rajouter des petites ombres, des petites lumières pour qu'il y ait un petit peu plus d'ambiance, que ça soit un petit peu plus joli. So you, so you So you can't get me wrong Can't get me wrong So you can't get me wrong Can't get me wrong So you can't get me wrong So you can't get me wrong Can't get me wrong Don't put it in your stomach Can't get me wrong So you can't get me wrong Quand toutes les pages sont mises en couleur, le livre est presque terminé. Il faut juste encore réfléchir à quelle forme il va avoir. Nous, on a voulu faire un petit format qui soit tout mignon, tout souple, qu'on puisse garder avec soi. Mais il faut aussi trouver la couverture idéale qui va faire en vendre des milliers. Pour ça, on a pas mal cherché. Une petite particularité à laquelle je tenais, c'était d'avoir des pages comme ça où les personnages venaient se présenter, en fait. Et on a un peu ce système de chapitres avec plusieurs grandes illustrations aussi. Et donc tout ça, ça se travaille avec la maison d'édition. Des fois, la maison d'édition s'en charge entièrement. Moi, c'est vrai que c'est un peu ma partie préférée, imaginer la forme qu'aura le livre et à quoi ça va ressembler comme objet. Donc je m'investis beaucoup dans cette partie. Ça dépend vraiment des auteurs après. Et puis une fois qu'on est d'accord sur tout, le livre part en impression. Il faut encore un petit moment pour que l'imprimeur imprime tous les exemplaires. Donc moi, par exemple, j'ai dû rendre toutes mes planches il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Et pendant ce temps, j'attends. J'attends que le livre arrive. Et voilà, quand le livre est imprimé, il ne reste plus qu'à le sortir en librairie et éventuellement aller faire des dédicaces. Moi, il y en a quelques-unes qui sont prévues. Je vous tiendrai au courant plus tôt sur Instagram. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Moi, j'espère que j'ai été claire, que vous avez compris ce que je racontais. En tout cas, je suis hyper contente de ce livre. Je trouve qu'on a fait vraiment un super travail avec mes éditrices, Elisa, Mélanie. Merci à vous. Je suis tellement heureuse que le livre soit enfin disponible, que vous puissiez enfin le lire. Je sais que ça fait maintenant des années que je tease sur Instagram ce livre et que j'ai régulièrement des questions dessus. Ah mais qu'est-ce que c'est ? Quand est-ce que ça sort et tout ? Et bien ça y est, ça sort maintenant les gars. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'il va y avoir encore plein de tomes. Et voilà quoi. J'ai reçu plein d'exemplaires de la part de mon éditeur et j'ai décidé de refaire ma décoration avec. Je trouve ça plutôt pas mal, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus malin de vous en faire gagner deux exemplaires. Donc j'organise un petit concours sur mon compte Instagram. Allez voir, ça va être un concours tout simple, tout ça. Mais si vous voulez lire Wonder Pony, ça fait pas mal de le gagner. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, je pense que je vais reparler le croquis parce que j'ai eu tellement de questions sur mes précédentes vidéos. Merci beaucoup pour tous vos messages et tout. C'est un petit peu dur de répondre à tout. Donc ce que je pense faire, c'est vous embarquer avec moi pour faire des croquis comme ça. On pourrait parler matériel, on pourrait parler comment faire pour dessiner discrètement et tout. J'ai beaucoup de questions sur ça. Et voilà, ça sera chouette. Donc abonnez-vous et puis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501